... Bienvenue dans cette nouvelle édition de la Chronique des Stars. Chronique des Stars avec votre représentateur, Raphaël Goumatzassa. Voilà, vous êtes bien branchés sur Rango TV ce matin avec la Chronique des Stars. Chronique des Stars, une émission qui va parler des stars de la musique congolaise, de la rumba congolaise. Voilà, aujourd'hui spécialement nous allons parler de Fali Poupa. Pourquoi ? Parce que Fali Poupa, on va faire sa petite biographie et parler un peu de sa musique. Parce que Fali Poupa, il vient d'obtenir encore un deuxième disque d'or avec Formule 7. Formule 7 qui a cartonné et vient d'obtenir un deuxième disque d'or. Chers amis, chers amis internautes, en tout cas Raphaël Goumatzassa, votre représentateur. J'aimerais d'abord commencer par dire bonjour à mes amis de Manchester. Nous aimons, à partir de Manchester, je l'ai bien dit, Rango TV. Voilà, on va parler de la star Fali Poupa. Je disais qu'il vient d'obtenir encore un deuxième disque d'or avec deux chansons dans Formule 7. La rumba congolaise est une rumba qui se joue vraiment en RDC et aussi à Brazzaville. Mais nous allons parler de la star qui nous fait de la rumba et qui fait propulser la rumba congolaise partout à l'étranger et partout dans le monde entier. Voilà. Il s'agit d'or de Fali Poupa qui est né le 14 décembre 1977. À Kinshasa, Fali Poupa est un auteur, compositeur et interprète congolais. Il a débuté sa carrière dans des groupes de son quartier, notamment le New City ou encore Nouvelle Alliance. Mais c'est au sein du groupe talent latin qu'il commence à se faire remarquer. Il intègre l'orchestre quartier latin de la star Kofiolomide en 1999, qu'on appelle, on dit aussi 99, 1999 comme disent les Français. Avec la formation, il se produit dans les plus grandes salles de France et participe à la réalisation de nombreux albums à succès. Voilà. Après neuf ans passés dans le quartier latin, il se lance dans une carrière solo en 2006. Son premier album est intitulé « Droits chemins ». Il est produit par l'ivoirien David Manso. Avec cet album, Fali remporte de nombreux prix ainsi qu'un disque d'or. En 2009, il sort l'album « Arsenal de Belle Mélodie » dans lequel il réalise un duo avec la chanteuse américaine Olivia du groupe G-Unit. G-Unit, il faut le dire comme il faut en anglais. Sur la chanson « Chaises électriques », Paua, son troisième disque a été mis sur le marché le 4 avril 2013. En 2015, il sort l'album avec son collectif « F Victimes », un album titré « L'album Parcours » de Libre Parcours. Voilà. Son album, qui a disparu en 2017, lui fait aussi un bon grand succès, qui contient des tubes tels que Kinam, avec Booba et Eloko Oyo. Donc là, on voit graduellement, Fali est en train de monter. Il cherche à faire des « Futuring » avec les autres artistes étrangers. Ou alors les artistes qui y évoluent à l'étranger, donc en Europe, par-ci, par-là, dans le monde entier. En 2018, Fali fait partie de 50 Africains les plus influents dans un classement publié par le magazine « Jeune Afrique ». La même année, il sort cet album « Control ». A son actif, aussi, de nombreux singles, dont des collaborations avec les étoiles montantes de la pop française. Ayana Kamoura, Ke Black, ou encore Nasa. Voilà, ça c'est un petit parcours de Fali. En faisant tout cela, Fali s'est propulsé dans le monde international. Et après, venait encore, vient encore, tout après, venait encore l'album « Tokos ». Après « Tokos », il y a encore, après « Tokos », c'est quoi ? « Formule 7 », « Formule 7 », où ce qu'il y a, les chansons comme les « Mayday », il y a beaucoup de chansons, beaucoup de chansons. « Chers électriques », « Amour Naïo », « Cœur amoureux », aussi, je crois, oui. « Alliance », je ne connais pas tout, mais en tout cas, je connais quand même. Allez, voilà. Il y a plusieurs chansons. « Bacalos », « Dans la foulée ». Voilà. Fali Poupa, qui continue à faire des merveilles. Fali Poupa a déjà joué toutes les grandes salles du monde. D'ailleurs, il a joué dans la deuxième plus grande salle du monde. C'est Paris, la Défense, Yurana. Avant ça, il avait déjà fait « Zenith » avec son groupe « F Victimes ». Et aujourd'hui, il a déjà fait aussi à Kinshasa des grandes salles en Afrique, comme à Kinshasa, 80 000 places avec le stade de Martyr. Il est allé faire aussi des stades à Brazzaville. Il a fait beaucoup de stades en Côte d'Ivoire, par-ci, par-là, dans le monde entier. En tout cas, on pourra citer presque partout. Il a été en Ouganda, en Zambie, par-ci, par-là. Vraiment, dans le monde entier, Fali s'est montré très, très influent, s'est montré très, très fort. Aujourd'hui, quand on cherche à connaître qui est Fali, il suffit de taper sur Google « Parmi les meilleurs, Fali se retrouve toujours ». Voilà. Avec la concurrence qu'il y a maintenant, on ne parle pas juste au moment où Ferrigo la faisait son concert à Adidas. Et juste après, on disait que Fali est fini. Mais en tout cas, il voilà que revient encore sur l'actualité. L'actualité qui monte encore avec un autre disque d'or. Parce que tout à l'heure, il avait un disque d'or avec l'ancien album. Et maintenant, Formule 7 qui vient encore d'être couronnée disque d'or. Et cela fait pleurer encore certaines personnes. Voilà. La concurrence loyale ou la concurrence déloyale en RDC fait qu'aujourd'hui, il n'y a que des polémiques. Les insultes par-ci, par-là. Mais Fali, il ne parle pas, il ne dit rien. Mais malheureusement, dans la musique angolaise, il y a des gens qui peuvent parler à leur place. Donc, tous les leaders sont devenus comme des kabilas. Ils ne veulent rien dire. Donc, ils ont fermé leur bouche et il y a toujours des gens qui parlent. Voilà. On citera l'exemple de Ferré Gola qui a dit que lui, enfin qui n'a pas dit, mais c'est les gens qui parlent pour lui. On dit, Ferré ne dit jamais rien. Nous parlons à sa place. C'est comme les gens qui travaillent pour Kabila disent que Kabila ne dit jamais rien. Mais ce que vous entendez de nos bouches viennent de la bouche de M. le sénateur à vie. Voilà. Donc, ils ont tous opté pour le silence. Et le silence, c'est vraiment quelque chose qui dérange les gens. Fali Ipoupa, Fali Ipoupa va jouer à Lyon. Fali Ipoupa va jouer par-ci par-là. Et puis, il y a déjà des dates qui arrivent. Le stade de... Comment s'appelle ça encore ? Le stade de France qui arrive déjà en 2025. La date va être donnée tout à l'heure. Bientôt, d'ailleurs. Pas tout à l'heure, mais d'ici peu, il va donner la date. Avec cette histoire de tiadate. Tiadate veut dire, mettez la date, donnez votre programme. Fali Ipoupa a donné plusieurs dates. Et le camp adverse aussi a suivi le système pour donner. Par exemple, Adidas Arena. Et il y a aussi Félix Oisey, quoi qu'il va jouer. De l'autre côté, à Paris toujours avec Adidas Arena. À Kinshasa, il y a Moïse Mbié qui fait le stade de France. D'ailleurs, Fali Ipoupa reviendra encore au stade de France. Plutôt au stade des martyrs pour faire double stade de martyrs. Voilà. Voilà tout ça. Tout ce genre de défis que Fali est en train de doser et de les réussir. Voilà. Vous êtes toujours broncé sur Rango TV. En tout cas, cette fois-ci, je vous ai... À la demande des amis de Manchester, je devais faire la chronique musicale. Bien sûr, par moment, je ferais en Lingala. Mais en tout cas, cette fois-ci, c'est en français. Parce qu'il s'agit des choses sérieuses. Donc, des choses sérieuses. Par exemple, la biographie. Je ne saurais pas donner la biographie de quelqu'un vraiment en Lingala. Je suis Kinois. Je n'ai pas trop de Lingala dans ma tête. Je ne saurais pas vous parler de Libungu, Toulou, Egbetene, Bagbayali, Bangola. Voilà. Alors, moi, je suis venu vous parler de Fali Poupa, l'homme du moment, la star incontestée de la RDC. Voilà. Il y a plusieurs stars en RDC, mais en tout cas, Fali Poupa, lui, quand il s'agit de faire des exploits, il en fait parce qu'il va jusqu'à se glisser où il y a beaucoup plus de Nigériens. Sur une liste de 10, où est-ce qu'il y a ? Oui, Nigériens, une Camerounaise et il y a un Congolais qui se glisse à la quatrième place. Même pas en dessous, mais c'est à la quatrième place. Voilà. Quand on parle des gens qui ont beaucoup plus de voix, de views, qui ont le plus écouté, le plus regardé, le plus écouté sur Spotify, on vous citera Fali à la quatrième position. Quand on vous parle des gens qui sont beaucoup plus regardés sur YouTube, on vous citera parmi les 10, Fali est toujours là. Donc, Fali, une étoile montante, Fali devient une légende de la rumba congolaise. Je suis en train de faire ma chronique, sans parti pris en tout cas. Malheureusement, comme je suis de banal, voilà, de la même commune que l'artiste musicien Fali Poupa. Pour moi, c'est même pas mon petit frère, c'est un fils pour moi. Vous comprendrez un jour quand je vous expliquerai. En tout cas, mes enfants sont là pour vous parler de ça. Merci et au revoir. Surtout, à demain. Merci d'avoir suivi cette chronique musicale de la façon Rango. En tout cas, on se retrouvera la prochaine fois avec toujours le même style et on parlera de tous les musiciens de la RDC. La biographie, c'est pour parler de l'âge, pour parler de la musique et on fera prochainement la biographie. Non, 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 non. On parlera de la chronologie de la musique de M. Fali Poupa. Voilà, j'ai dit et j'ai terminé. Et je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada